Christophe de Chavannes a connu beaucoup de beaux moments professionnels, mais dans sa vie privée, les choses n'ont pas toujours été roses, loin de là. Le 7 mars 2023, il s'est confié comme jamais auprès de Louise Aubéry, dans le podcast in Power. Il est notamment revenu sur ses nombreuses histoires d'amour chaotique. S'il est aujourd'hui l'acolyte de Léa Salamé dans l'émission Quelle époque, Christophe de Chavannes a connu quelques années de désert professionnel. Interrogé par Louise Aubéry, le 7 mars 2023, lors de son passage dans le podcast in Power, le célèbre animateur est revenu sur sa carrière rendant de ci et sa vie personnelle compliquée. S'il a connu des hauts et des bas dans le monde de la télévision, sa vie privée a été sa plus grosse source d'angoisse. Conscient d'avoir été privilégié pendant de nombreuses années, Christophe de Chavannes affirme tout de même que son quotidien n'a pas toujours été rose. J'ai vécu plein de trucs extraordinaires et plein de trucs atroces. Si est-il fatiguant, et quand si est-il down, si est-il très down parfois. Tu te réveilles en larmes. A-t-il d'abord avoué en évoquant sa vie professionnelle. Mais la plus grosse ombre au tableau a surtout été apportée par ses relations avec les femmes. En effet, en amour, l'animateur n'a jamais vraiment réussi à trouver chaussures à son pied. Et puis ma vie privée était aussi très compliquée, avec des femmes qui n'étaient pas gentilles. Je les attire. Si est-il de ma faute, je les ai mal choisis sûrement. J'avais pourtant des petites lumières qui s'allumaient mais je les éteignais aussi vite. Maintenant avec l'expérience, je ne le ferai plus. Je me suis attiré des filles qui m'ont créé beaucoup de complications dans ma vie. A-t-il raconté ? Il faut dire que Christophe de Chavannes a eu trois enfants, de trois femmes différentes, Pauline, née en 1987 de sa relation avec la productrice Marie Jeunet, Paul Henry, née en 1990 et fuit de son idylle avec Isabelle, et Ninon, née en 1998 de son union avec l'actrice Manon Saïdani. Il ne s'est cependant marié avec aucune d'entre elles. En parallèle, il a tout de même épousé deux femmes, l'ex-mannequin et chroniqueuse Stéphanie Long en juillet 2004 et Sophie Lapointe en juillet 2010. Ces deux mariages n'ont duré qu'un an. Quand tu te maries et que tu divorces au bout de 13 mois, ou 18 mois la première fois si est-il que Moi quand je me suis marié j'étais comme un ouf de bonheur. Donc la déception est immense, a-t-il assuré avant de conclure, si est-il compliqué, si est-il très violent. Surtout quand il y a un enfant au milieu qu'on utilise comme otage. Moi j'ai une fille que j'ai élevée tout seul depuis ses 8 ans. La procédure a commencé en janvier 2000 et a fini en mars 2013. J'ai été accusé de tout, d'horreur que je n'avais pas commise. Compliqué, si est-il le mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501